Je suis Sœur Marie-Laure de la Congrégation des Dominicaines du Saint-Nom de Jésus. Je suis en communauté dans le centre-ville de Toulouse. Ma congrégation est une toute petite congrégation parce que nous sommes 26 sœurs. J'ai évacué la foi le lendemain de ma confirmation justement, donc ça au moins c'était clair, puisque j'étais dans une famille qui ne pratiquait pas. Quand j'étais étudiante, c'est à ce moment-là que tout un cheminement a commencé et la question de la vocation en elle-même s'est posée. J'avais 30 ans, donc j'avais déjà pas mal roulé ma bosse. Ça n'empêche pas de ne pas être d'accord. Pour ma part, je n'ai pas été d'accord pendant 5 ans. Mon premier métier, c'est d'être ingénieure et je donnais des cours dans mon ancienne école d'ingénieur également. Et à la suite de cela, c'était assez finalement logique que je fasse partie d'une congrégation où on pouvait enseigner et être animateur en nomadrie. Le charisme de la congrégation et l'éducation sous toutes ses formes, depuis la toute petite enfance jusqu'aux étudiants. Et dans ce cadre, je suis professeure de physique-chimie dans un collège du centre-ville. L'originalité de la présence dans une école, c'est aussi d'être en contact avec des publics très divers. Tous ne sont pas croyants. Et donc, il y a un témoignage apporté par notre présence. Et je suis également aumônier d'étudiants, puisque je prépare à la confirmation une quinzaine d'étudiants cette année à la paroisse étudiante de Toulouse. Je la vis, bien sûr, dans la prière personnelle et communautaire. Elle se vit aussi, pour une très grande part, dans nos apostolats. Dans la vie religieuse apostolique, les appels sont très nombreux. Il y en a pour tous les goûts. Il n'y a qu'une seule chose à faire, frapper à la porte et rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada